bonjour je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au choix des SCPI c'est un investissement plutôt apprécié depuis quelques années puisqu'il offre un très bon rapport rendement risque et à montrer sa forte résistance pendant les crises il faut cependant être vigilant sur certains critères afin de faire les bons choix et éviter certaines erreurs les SCPI sont des sociétés civiles de placement en immobilier ce sont des produits d'épargne sécurisé qui permet de s'affranchir des contraintes de la gestion locative en tant qu'investisseur vous allez détenir des parts d'un parc immobilier mais en contrepartie percevoir des loyers pour bien choisir une SCPI la rentabilité n'est pas l'unique critère sur lequel il faut se focaliser il existe bien d'autres paramètres à prendre en compte pour commencer la qualité du parc immobilier à savoir la proportion de biens neufs par rapport aux biens anciens les immeubles vont nécessiter plus de travaux rapidement et donc plus de frais d'autant plus que les biens neufs vont respecter les nouvelles normes environnementales il faut être aussi vigilant à la solvabilité des locataires pour éviter les impayés de loyer la capitalisation des SCPI est un autre critère majeur il est donc vivement conseillé d'être sur des SCPI importantes en termes de taille afin d'améliorer la qualité de votre investissement le taux d'occupation financier qui correspond à la proportion de biens redistribuant des loyers par rapport à l'ensemble des actifs détenus par la SCPI est un indicateur essentiel à prendre en considération la rentabilité locative de la SCPI par rapport à la moyenne du marché il faut également prêter attention à la durée moyenne des baux c'est à dire le nombre d'années de location restant afin d'évaluer la stabilité locative de votre parc immobilier nous avons également prêter attention aux provisions qui correspondent donc à la trésorerie des SCPI et qui va donc permettre de faire face aux aléas immobiliers comme la vacance locative les impayés de loyer mais également les perspectives de plus-value latente c'est à dire les plus-values potentielles immobilières que vous pouvez obtenir à la revente des biens et qui vous seront donc redistribués enfin il est très important de prendre en compte la qualité de l'équipe de gestion c'est à dire son cv son historique tous ces critères ne sont pas facilement analysable et nécessite donc une connaissance précise du marché il est vivement recommandé de vous faire accompagner merci à tous de m'avoir écouté nous restons comme toujours à votre disposition n'hésitez pas à nous contacter je vous retrouve pour ma part jeudi prochain pour une nouvelle vidéo